Alors mon roman il se situe effectivement à Berlin Est en RDA. Il suit Anna et Judith, deux petites filles qui se rencontrent dans un terrain vague à l'ombre du mur, qui s'approchent, qui commencent à devenir amies et qui décident un peu comme le font les enfants de ne plus jamais se quitter. Et c'est de ça qu'il va être question pendant tout le roman, c'est de cette amitié qui va grandir avec elle, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, qui va traverser l'histoire de la RDA pendant 20 ans. Berlin en RDA c'est le théâtre de mon histoire, c'est une ville répressive qui à bien des égards a perdu ses couleurs et qui paradoxalement va aussi être le lieu d'une rencontre, d'un amour, d'une amitié très puissante. Il y a des moments d'enfance, de rire, de joie, et c'est sur cette ambiguïté là que le roman travaille, c'est le centre de gravité de cette histoire. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un paysage gris et avoir une vie lumineuse ? Le Descartes de Berlin aujourd'hui il inspire cette histoire dans la mesure où à Berlin l'histoire est partout. C'est impossible de ne pas se rendre compte de l'histoire de la ville quand on parcourt ses rues, quand on rencontre ses habitants, quand on entend une conversation au dessus de son épaule dans un bar. Moi c'est la première fois que j'ai senti que l'histoire était aussi proche de moi. Avant pour moi l'histoire c'était un vieux monsieur qui vient à l'école, qui s'assoit et qui raconte la guerre, qui raconte d'autres choses qui sont difficiles à comprendre. Et aujourd'hui Berlin et la RDA, c'est pour moi des amis, des collègues de travail, c'est la personne qui vient chez moi pour relever le compteur d'électricité. C'est cette histoire très présente qui m'a poussé à me demander qui sont ces gens, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont aimé. Et à travers l'histoire de Anna et de Judith, mes personnages principales, de revivre cette période qui vient jusqu'à nous, qui traverse pendant 20 ans l'histoire de la RDA et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi cette dimension d'héritage, peut-être de patrimoine, de mémoire. Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui à la mesure de notre passé ? Je crois qu'on peut dire à certains égards que nous sommes déterminés par l'histoire, que comme bien d'autres déterminismes, qu'ils soient familiaux, sociaux, l'histoire, elle travaille nos matières d'êtres humains. Et la question du roman, c'est comment vivre quand même ? Comment vivre des choses, comment vivre des amours, comment vivre des amitiés, comment peut-être se libérer de cette détermination, de ce déterminisme ? Je dirais que pour écrire cette histoire, je me suis documenté pendant une période d'environ deux ans. Alors je me suis toujours intéressé à cette histoire de la RDA, à son héritage, mais particulièrement pour le roman, j'ai passé deux ans à lire des dossiers de la police politique de l'Achtasie, à visiter des musées, à lire des ouvrages, tout simplement à parler à des gens qui avaient des expériences très différentes. Et il m'est apparu que leur récit traduisait une histoire, certes, mais traduisait surtout une vie. Et une vie dans ce qu'elle a de plus riche, dans ce qu'elle a de plus complexe, à bien des égards, mes personnages auraient pu vivre d'autres histoires. Leur destin aurait peut-être été différent, mais certains éléments de leur histoire auraient demeuré. Alors ces relations entre les personnages, leur famille, leurs amours, leur amitié, leur joie, leur peine, leurs rêves, eh bien il m'a semblé que c'était nécessaire de les raconter. Et en les racontant, je me suis rendu compte que c'était en fait, c'était le centre de gravité du récit. Je me suis rendu compte que cette histoire complexe et qui traduit de relations humaines, eh bien c'était le cœur du récit et que l'histoire venait autour, venait déranger, gêner ou peut-être orienter leur destin. Pour ce qui est de l'engagement politique, je crois qu'il y a un rapport fort avec ce que nous vivons aujourd'hui. A bien des égards, nous aussi, nous luttons en tant qu'être humain contre les systèmes qui se déploient autour de nous et contre lesquels on a parfois l'impression de ne rien pouvoir. Alors ces personnages-là, dans leur complexité, ils sont pris dans ces luttes, ils critiquent, ils se battent et à la fois, ils savent que peut-être, de l'autre côté du mur, les choses ne sont pas meilleures. J'ai essayé de m'éloigner de ce manichéisme qui consiste à dire, eh bien, à la chute du mur de Berlin, les problèmes se sont évanouis, une certaine forme de vérité est réapparue et nous pouvons enfin vivre nos vies heureux. Moi, je crois que ce n'est pas vrai et je crois que mes personnages le savent. Peut-être que certains d'entre eux ont conscience du déclin du pays dans lequel ils vivent. Peut-être qu'à la fin du récit, le personnage de Peter, notamment, qui est un cadre de l'Achtasie, sent que ce monde-là s'apprête à disparaître, à chavirer. Et pourtant, quelque chose en lui sait que ce qui vient plus tard n'est pas nécessairement meilleur.